Identifiez, analysez, planifiez, tradez, votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbos 24. Mais d'abord, le plan de trading de Smart Bourse, comme chaque lundi à la mi-journée avec les équipes d'IG et Alexandre Baradez qui est avec nous en plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour Yves-Bois. Merci beaucoup d'être là, démarrage d'une nouvelle semaine, d'un nouveau mois, d'un nouveau trimestre et d'un nouveau semestre. C'est toujours une étape charnière, une étape clé dans la vie des marchés, ce moment à mi-année qui commence avec un élan quand même qu'on a vu encore tout au long de la semaine dernière sur les indices actions américains, européens et même asiatiques pour certains pays. Oui effectivement, alors c'est vrai qu'on voit un petit peu de rebond sur la Chine, le Nikkei qui est beaucoup performé, qui est un peu courgé, qui rebondit. Ça c'est encore un sujet un peu à part parce qu'il a déjà produit ses effets très très haussiers. C'est vrai que sur l'Europe, on est quand même dans quelque chose d'assez, j'ai mis à mes expressions visqueuses, c'est-à-dire qu'on voit que c'est vraiment de la consolidation finalement. Donc on est dans ce scénario toujours pour lequel on plaidait finalement et on se maintient dedans. La question comme toujours après une zone de consolidation, c'est est-ce qu'on en sort par le haut ou par le bas. Et ça c'est vrai que du coup on est un peu comme les banques centrales, on est aussi d'interdépendance. Dans l'analyse, on voit les graphiques dans quelques instants, mais on a une situation graphique qui est assez propre en fait, le CAC 40 qu'on voit tout à l'heure, et dans une zone finalement, une zone assez latérale comme le DAX, vous parlez de la volatilité aux alentours de 13, c'est comme la volatilité des marchés américains, donc on est au même niveau de volatilité de part et de l'Atlantique. Le thème c'est est-ce qu'on peut être tout de suite plus ouvert en fait, parce que dans ce rallye du CAC qu'on connaît depuis finalement le mois de fin octobre, début novembre, c'est un rallye qui a été un rallye d'anticipation en fait, réouvert de la Chine, et puis des pics d'inflation qui ont touché déjà aux Etats-Unis, qu'on a touché ensuite au niveau zone euro, un marché donc était déjà dans une optique de cadence monétaire qui allait un petit peu ralentir au cours du premier semestre, ce que nous avons eu, et avec des données en revanche pour la Chine qui plus récemment, enfin au moins 3-4 mois, montre quand même une vraie phase d'hésitation dans le rebond, et encore c'est de nuit, les PMI alors sont un petit peu mer qu'attendus en Chine, mais c'est toujours la zone des 50, on est un peu au-dessus, un peu en dessous, il n'y a pas de vraie dynamique, de vraie impulsion qui s'est faite là-dessus, donc le CAC est quand même très tourné vers ces zones-là, via le luxe notamment, mais aussi plus globalement la zone euro, quand on regardait les chiffres de l'Allemagne, il reste très moyen, l'enquête IFO récente montre que les exportateurs sont assez inquiets pour les 3 prochains mois, donc on se dit, pour aller plus haut, à ce stade, ça peut se faire à très court terme que par des biais d'impulsion sur l'inflation, par exemple, vraiment des belles surprises d'inflation, juillet-août, où on voit que l'inflation cœur commence à accélérer à la baisse, mais s'il y a toujours cette inflation cœur qui reste, et on l'a vu encore en zone euro et aux Etats-Unis, via l'inflation PCE qui reste assez collante, on ne voit pas de message changer de la part des banquiers centraux, même si on a conscience qu'ils n'ont pas trop loin sur les taux, qui sont plus proches de la fin que du début quand même, il n'y a toujours pas le message, et on a l'impression que le marché a aussi un petit peu acheté ça, a acheté un peu ce sentiment que les banquiers centraux pouvaient commencer à parler un peu moins agressivement, mais les dernières déclarations de Powell devant le Congrès, et ensuite aux formes de Sintra, et puis les propos de Christine Lagarde, ils sont sans équivoque, c'est pour l'instant, on continue de monter, et septembre on verra peut-être, mais juillet en tout cas vous irez droit, donc c'est une situation où on se dit, pour que le marché aille plus haut, les catalyseurs, je ne vois pas quels peuvent-ils être à part ceux de l'inflation, si c'est que de la macro, on est plutôt à une bonne place, et donc on devrait continuer à avoir en fait les indices consolidés tout simplement, c'est ça. Quand vous dites que l'inflation serait un catalyseur, c'est une désinflation encore plus marquée pour être positive pour les marchés actions, à nouveau Alexandre, parce que jusqu'à présent, il y a quand même eu l'idée que l'inflation c'était une fonction de l'activité économique, et que s'il y avait de l'inflation, et si les banques centrales devaient monter leurs taux, c'est qu'il y avait cette résistance et cette résilience de l'activité économique, dont les marchés actions, dont les entreprises ont profité, et dont les actions de ces entreprises ont profité sur le plan boursier. On va du compléter, c'est que la désinflation, en tout cas que la baisse, la pression sur l'inflation au cœur se poursuive, met une résilience de la macro, ce qu'on n'a pas aux Etats-Unis. C'est un peu boucle d'or de ce point de vue-là, jusqu'à présent. Mais en Europe, et vous en parlerez sûrement après, on a des indices d'activité, on voit qu'ils ont quand même pas mal ralenti, et aux Etats-Unis, je ne vais pas faire trop long, on voit que les données hard se maintiennent plutôt bien, mais on sait qu'il y a toujours un lag. Les données qui nous parviennent actuellement, c'est des données d'il y a un mois, deux mois, mais les indicateurs avancés, il y a une grosse semaine de rendez-vous, la ISM Manufacturier et Services, c'est aussi un bon repère, parce que les données hard, c'est une chose, les soft data, si elles continuent de montrer un ralentissement, est-ce que ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, les données hard vont s'y aller ? Donc moi, je trouve qu'on a, et on va voir sur le graphique du CAC, ça c'est le CAC en graphique une heure, donc on voit les derniers mois de progression, donc on revient à cette phase de consolidation qui est assez propre, et on revient chercher le bas de ce qu'on peut qualifier d'ancien biseau, en fait, on est sorti par le bas, il y avait trois tests, on les voit ensuite, ce qu'on appelle les pull-back, on vient chercher à trois reprises la zone, ça retombe à 7100 et ça remonte à 7400. Donc moi, pour commencer à être un peu plus confiant sur la sortie par le haut et ensuite l'attaque des 7800 et 8000, il faudrait quand même aller chercher 7500, 7600, là, c'est au niveau un test, si vous voulez, donc une consolidation... Le dernier record du CAC, c'est fin avril, voilà, c'est ça, 7000 quasi, 7600. Si on poussait le raisonnement de la consolidation un peu plus loin, si les marchés plutôt voulaient le pousser, le bas de mars pourrait être une zone où en fait on a rebondi, marqué le nouveau record, on flotte un peu, mais si vous avez une macro qui n'est pas très favorable, une inflation qui reste collante, et un discours de banquier centraux qui ne bouge pas, on peut considérer que le risque de revoir le point de bas de mars, dans une phase de consolidation, j'insiste, là, j'ai zoomé sur les derniers mois, mais le point bas, le gros point bas, c'est 5600, les points hauts, 7600, on pourrait naviguer entre 7600 et 6800 pendant quelques temps, avant de sortir par le haut. Donc c'est pour ça que je considère qu'à ce stade, le dernier mouvement de la dernière semaine n'est pas encore concluant. Il faudrait s'installer entre 7500 et 7600, quelques jours au moins, quelques cultures d'ailes là-dedans, et là on pourrait dire, voilà, le marché a purgé le plus dur à 7100, et il repart. Un des éléments marquants aussi de ces derniers mois, et du premier semestre, c'est la capacité des investisseurs à sous-estimer la résilience des résultats des entreprises, et donc à être quand même régulièrement, pour la plupart d'entre eux, sous-investis sur les marchés actions. C'est ce qui marque quand même ce rallye, démarré depuis l'automne dernier. On était dans un pessimisme exacerbé, excessif, à l'époque, on n'est plus dans cette situation-là, est-ce qu'on est déjà dans des zones de complaisance, ou est-ce qu'on est dans des zones faires, comme disent les anglo-saxons aujourd'hui ? Moi je les trouve généreusement valorisées, mais on ne parle pas de complaisance d'euphorie, généreusement valorisées, parce que comme vous regardez le SP500, les PE forward, donc à la projection de 12 mois, on est sur des zones de 19 quasiment, et si vous regardez 19, c'est la phase qui commençait, le début de la phase d'excès post-Covid en fait, on a eu un problème de 20, 21, etc. Donc on revient de taper cette zone, et encore une fois, les résultats des entreprises, le marché aussi écoute les guidances, c'est ça qui a fait qu'il y a eu ce rallye à la fin du premier trimestre, les entreprises ont dit, voilà, on a des projections pour l'année, qui sont bonnes, mais qui se basaient sur une reprise de la Chine, qui est celle que l'on voyait au T1, la reprise du T1 n'est pas celle du T2, et donc est-ce que ça, ça peut pousser ? Moi je le pense, je pense qu'on aura, là au mois de juillet, dans les discours qui viennent là, je pense qu'on aura des ajustements de guidance, parce que la Chine redère moins fortement, et puis il y a aussi l'Europe, l'IFO, etc., les entreprises allemandes le voient, les balances commerciales, on les voit aussi, Chine, Allemagne, etc., et il me semble qu'il y a de quoi, peut-être être, c'est pas dramatique encore une fois, mais dans un scénario de consolidation de marché, il faudrait que, et je pense que ce sera le cas, que les guidances viennent aussi un peu donner ce sentiment que l'économie est dans une phase de stabilisation. On l'avait vu dans les réactions de marché aux résultats du premier trimestre des entreprises, quand les résultats étaient bons, supérieurs aux attentes, la réaction de marché était assez nulle, assez mutique d'une certaine manière. En revanche, quand il y avait un écart à la baisse par rapport au consensus, là, la sanction était très violente. Oui, c'est ça, et puis du coup, là, on peut parler des marchés américains, c'est que justement, on voit la tendance, alors c'est vrai que, pendant quelques mois, ce sont les méga caps qu'ont fait la tendance sur le Nasdaq et le S&P 500. C'est un peu vrai, depuis quelques semaines, on voit quand même qu'il y a plus de valeurs qui participent à ce tas, et notamment le vol via le 2. Il y a un élargissement de la participation. Voilà, mais ça n'empêche pas que sur les très gros moteurs des six premiers mois, vous avez aujourd'hui des valorisations, on va arriver dans la saison des résultats en fait pour ces très grands groupes, mais perchés, c'est-à-dire que les effets des buybacks seront déjà là et maintenant, on prend dans la période de blackout depuis déjà quelques jours, donc il n'y a plus ces effets-là. On arrive sur une saison de résultats très haut placé, on est sur des records pour Apple, Microsoft ou autres, sur des guidances que tu as faits au premier trimestre, donc on verra ce qu'il en est, et je trouve que c'est plus confortable d'arriver dans une saison de résultats quand on est un peu plus bas que quand on est sur des records. Et donc, avec des taux en plus en face, ne pas oublier cette part de liste-là. Et qui se sont retendus, bien sûr. Ils se sont retendus, et taux réels qui progressent aussi, qui reprogissent depuis quelques semaines à nouveau. Donc, normalement, quand une fois, dans un monde à peu près normal, le marché devrait consulter par rapport à ça un petit peu. Et donc, le Nasdaq, je vous l'ai mis à l'écran, on revient sur une zone, alors c'est une zone de résistance parmi d'autres, mais elle est quand même importante, on voit, en 2022, ça avait été les deux points qu'on avait touché avant de lâcher, donc on revient quand même sur une zone qui est techniquement un peu marquée. On a un retracement en dessous, que j'ai mis en violet, le premier retracement en dessous et en pourcentage. Donc, moi, je pense qu'il y a de la place, à la fois en termes de micro et en termes de macro, en termes d'effets alternatifs via les taux, il y a de la place pour que le Nasdaq puisse se balader entre ces deux gros zones rouges, en fait, la zone de résistance et la zone de support, et en retracant un peu sur le Fibo. Et vous voyez, ce n'est pas un scénario où on pense que ça va retomber par le bas, etc. Ça, ce n'est pas une rupture. Ce n'est pas une rupture. Pourquoi une rupture ? D'ailleurs, les banquiers centraux ne le permettront probablement pas. Ils n'ont pas fait tout ça pour que tout décroche et que tout revienne très volatile. Mais je trouve qu'il y a trop peu, par contre, de volatilité actuellement. 13 de vol, il y a quand même une... On intègre, on ne se couvre plus, en fait. Alors, on peut dire même que c'est les options un jour, etc., qui prennent le relais. On a quand même vu, il y a un mois et demi de ça, il y avait déjà les options un jour et ça n'a pas empêché d'avoir des vagues à monnaie sur le VIX. Donc, le VIX, moi, je suis persuadé qu'il n'est pas mort et enterré et que si une stade ne tombe pas là où on l'attend ou si une déclaration de banquier centrale ou de banquiers centraux n'arrivent pas au bon endroit, le VIX se réveillera de la même manière qu'il nous faisait auparavant. Donc, moi, je plaide pour un peu de consolidation comme sur le Nasdaq. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'or ? C'est intéressant. Vous évoquez, effectivement, les taux réels, la nouvelle progression des taux réels qui limite, effectivement, à ce stade, la dynamique des prix de l'or. Oui, et ça qui est assez intéressant de voir, c'est que sur le marché d'échange, par exemple, il y a une réaction. On voit que le dollar s'est réapprécié. Ce n'est pas des moments énormes mais le dollar était sensible au dernier moment sur les taux. On rappelle que les taux se sont retendus un peu plus fortement ces derniers jours et que les indices actions ont aussi grimpé au même moment. Et or, il y a des actifs. Si on regarde les devises, le dollar s'est renforcé. Si on regarde l'or, il réagit taux, taux nominaux, taux réels, à l'effet dollar aussi. Donc, beaucoup d'actifs réagissent à ce que l'on voit sur les taux depuis peu mais le marché d'action, lui, semble faire la sourde oreille. Donc, est-ce qu'il attend finalement d'être un peu cueilli par le résultat en espérant que ça arrive pour pouvoir prendre un peu ses gains ? Mais ce qui est marrant de voir, c'est que d'autres actifs comme le gold réagissent parfaitement bien à la question des taux et du dollar. Donc, il ne faut pas chercher à pousser les feux dans cette phase-là. On voit qu'on revient sur des supports donc à faire attention sur les taux là-dessus. C'est une très bonne zone par contre pour les investisseurs patients. C'est des zones, on revient un peu au milieu de terrain pour les investisseurs qui moyennent ses positions. C'est des zones favorables mais ça envoie quand même un message sur le niveau des taux américains et le niveau du dollar. Moi, je trouve qu'il faut plutôt le laisser là où il est l'or et ne pas chercher à l'acheter maintenant, sauf sur du moyen terme et par contre, surveiller un peu les indices actions, je commencerai à mon dernier à réagir un peu à cette dynamique de taux qui réaccélère assez fortement. On a des taux courts américains à 6 mois qui sont à 5,6% qui intègrent une douche de taux désormais et le Nasdaq vit ça très bien. Donc, à un moment donné, il y a du rendement fort en face du garantie. Pourquoi alimenter un peu plus la prise de risque si ce n'est avoir des résultats qui cassent la baraque ce dont on peut peut-être un petit peu douter quand même pour ce T2 ? Bon, on aura effectivement la séquence résultats comme on sera dans une dizaine de jours je pense une semaine pour les grandes entreprises américaines. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG pour le plan de trading de Smart Bourse chaque lundi à 12h30. Identifiez, analysez, planifiez, tradez, votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbos 24.